Je suis Sylvie Chappelle d'Excel Group et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette session qui portera sur les formations à distance, les formations Lean C-Sigma à distance e-learning et durant laquelle vous allez assister à une démo de la plateforme e-learning. Pour le confort de tous, les micros de vos ordinateurs seront coupés, seuls les deux intervenants seront entendus. Par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez utiliser le module de questions-réponses qui est situé en bas à droite de votre écran. Et sachez aussi que les slides vous seront transmis à l'issue de cette web démo. Très brièvement, un petit aperçu de la société Excel Group, plus de 25 ans d'expérience maintenant. Une expertise dans tout ce qui touche au domaine d'amélioration des performances et notamment à travers les démarches Lean et Lean C-Sigma. Aujourd'hui, vous verrez une très brève introduction au Lean C-Sigma. Les atouts du e-learning. Pourquoi le e-learning est-il compatible avec le Lean C-Sigma ? Également, une visite de l'espace apprenant durant la démo. Les modalités pédagogiques et donc l'offre d'XL Formation en ce qui concerne les parcours et les options. Et puis, je vous propose de répondre à toutes vos questions en toute fin de session afin de ne pas perturber l'animateur. L'animateur aujourd'hui est Fabrice Sanchi, qui est le directeur d'XL Formation. Fabrice, bonjour et bienvenue. Voilà, donc j'active, tu veux activer ta webcam. Donc, Fabrice, ça fait plus de 10 ans qu'il est spécialiste dans les domaines d'amélioration des performances et donc aujourd'hui va vous faire cette démo de la plateforme e-learning. Bonne session à tous et à tout à l'heure. Alors, bonjour à tous et merci de vous parler d'un bon matin pour vous présenter. Il y a eu un mois de juillet pour l'animateur de l'animateur. Alors, effectivement, à temps de rentrer un moment dans le juillet, un certain temps de l'animateur de l'animateur et de l'animateur de l'animateur. Est-ce que Fabrice, du coup, tu peux refaire un petit test pour qu'on puisse voir? Non, on t'entend toujours très faiblement. Donc, je te propose de passer avec une ligne fixe. Je pense que ça va être mieux maintenant. Excusez-nous pour ces contre-temps liés à la technique. Alors, je disais donc, afin de rentrer très rapidement dans le vif du sujet, parce que c'est quand même le sujet d'aujourd'hui, c'est de vous présenter l'espace apprenant et globalement la pédagogie qu'on a décidé de construire avec ces parcours de formation. Alors, l'introduction au Lean et au Lean Six Sigma, on ne va pas y passer énormément de temps, puisque si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous connaissez déjà une méthodologie qui a fait ses preuves, extrêmement bien structurée. historiquement, au niveau des démarches d'amélioration de performance, avant d'arriver au Lean Six Sigma, vous avez certainement connu par l'intermédiaire du DMAIC le Six Sigma, qui est une méthodologie plutôt statistique destinée à travailler sur la dispersion d'un processus en vue d'améliorer la qualité des produits délivrés chez le client. Et puis, historiquement également, est apparu le Lean Management, Lean Manufacturing, vous avez tous entendu parler de Toyota, etc., on ne va pas revenir dessus, sauf que le Lean Manufacturing et Lean Management, ce n'est pas que Toyota. Toutes les entreprises du monde entier sont capables aujourd'hui, quelle que soit leur taille, d'utiliser le Lean Management dans le but d'améliorer leur processus, les compacter, les rendre plus agiles et flexibles, et d'une manière générale d'éliminer tous les gaspillages matières ou physiques qui peut y avoir sur les processus et qui grèvent le résultat du produit fini délivré chez le client. Puis, le Lean Six Sigma, qui depuis une dizaine d'années a pris le pas sur les deux méthodologies précédentes, puisqu'aujourd'hui on s'est aperçu qu'on était capable de travailler simultanément sur à la fois la dispersion d'un processus par l'intermédiaire de la méthodologie des MAIC, mais également travailler sur les flux par l'intermédiaire du Lean. Et c'est pour ça qu'est né le Lean Six Sigma, qui va utiliser la méthodologie des MAIC classiques que vous connaissez, mais à l'intérieur desquels, à l'intérieur de ces cinq phases, on a été capable de hiérarchiser les outils du Six Sigma et du Lean, de manière à les utiliser mutuellement et conjointement et travailler sur les deux aspects. Alors, je ne passe pas plus de temps là-dessus. Tout simplement, il était important de positionner ces méthodologies-là pour vous démontrer comment on est arrivé aujourd'hui à utiliser le Lean Six Sigma par l'intermédiaire du e-learning. Alors, déjà, le e-learning, pour nous, ce n'est pas nouveau. Ça fait trois ans qu'on réfléchissait à la possibilité d'intégrer cette modalité. Aujourd'hui, tout va plus vite. L'économie, Internet, les moyens de communication, les tablettes, les smartphones, etc. Là aussi, vous n'avez pas besoin de moi pour vous faire l'historique de tout cela. En tout cas, il faut aller également plus vite à tout niveau. Et la formation, le monde de la formation, le marché de la formation est également demandeur et de plus en plus demandeur de l'évolution, de voir évoluer les méthodes d'apprentissage et les méthodes pédagogiques. Vous connaissez les formations traditionnelles inter-entreprise. Vous avez un animateur en face de vous. Vous êtes dans une salle. Tout est calé, calibré et de manière relativement standard. Vous avez également les modalités intra-entreprise où vous restez dans vos entreprises, mais c'est un expert qui se déplace chez vous pour vous délivrer un cursus. Alors, pourquoi ne pas amener une méthodologie supplémentaire, une pédagogie supplémentaire, une modalité d'apprentissage beaucoup plus complémentaire et beaucoup plus complète par l'intermédiaire du e-learning ? On s'est posé cette question. On a créé un groupe de travail qui a duré donc trois ans avant de vous proposer le premier espace e-learning de formation Lean Six Sigma en version française, puisque vous trouverez sur le web des versions anglo-saxonnes, mais pas de version francophone. C'est la première. Alors, la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi le e-learning ? Le e-learning est un produit, en tout cas est une modalité d'apprentissage qui avait mauvaise presse parce qu'avait l'image d'une modalité où l'apprenant était isolé seul, souvent, face à son écran, face à ses problématiques techniques, face à ses problématiques d'apprentissage. Et le Lean Six Sigma, on s'est interrogé sur le fait que ce soit une méthodologie assez technique, rigoureuse et précise. On s'est dit pourquoi le e-learning ne pourrait pas, de par sa structure, venir enrichir la pédagogie d'une formation Lean Six Sigma. Il s'avère que le résultat est plutôt probant, puisque l'importance dans le e-learning est d'apporter un suivi et un accompagnement qui soit pédagogiquement efficace avec la modalité e-learning. Le fait que le DMAIC, dans cinq phases, soit relativement rigoureux avec un enchaînement logique permet au Lean Six Sigma, pardon, au e-learning de s'adapter pleinement à cet apprentissage. Le fait d'avoir des phases très structurées, à l'intérieur desquelles les outils sont répartis de manière rigoureuse et équitable, permet une méthodologie structurée et permet au e-learning de s'adapter parfaitement à l'apprentissage et à l'apprenant. Ça, c'est le premier point. C'est le niveau technique. Il est important pour l'apprenant de se sentir en sécurité lorsqu'on est déjà sur une typologie de formation assez technique en amont. Ensuite, l'avantage du e-learning par rapport à des méthodologies telles que le Lean Six Sigma, c'est l'aspect organisationnel et logistique. Clairement, le Lean Six Sigma, pardon, le e-learning apporte une souplesse d'utilisation qui est de plus en plus recherchée par les entreprises et les apprenants. Les modules sont accessibles à toute heure, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de minimum ou de maximum de connexion possible. La planification est individuelle. Elle permet à l'apprenant de structurer sa journée ou sa semaine à son rythme et d'avoir une progression qui lui soit propre. Il n'est pas rare en formation inter-entreprise, notamment, que nous ayons eu des retours de stagiaires pour lesquels soit la formation allait trop vite, soit ils n'avaient pas eu le temps lors des intercessions de travailler rigoureusement sur les apports théoriques qui leur avaient été apportés en salle. Et le e-learning a cet avantage de vous permettre d'individualiser votre rythme et votre progression. Néanmoins, pour qu'une formation e-learning soit efficace, il faut, notamment sur des formations techniques, que vous soyez en sécurité lorsque vous progressez. Et du coup, on a essayé de travailler sur une pédagogie qui soit la plus proche de vous possible, la plus proche de l'apprenant possible. C'est pour ça qu'on a posé un certain nombre de jalons, que je vous montrerai tout à l'heure sur la plateforme, qui vous permettent d'avoir des regroupements ou des contacts fréquents avec soit votre animateur, votre coach ou votre tuteur, puisque vous êtes tutoré sur ces parcours, soit directement par l'intermédiaire des classes virtuelles où vous avez à la fois un contact avec un animateur, mais également un contact avec d'autres personnes qui sont également en apprentissage sur la plateforme, qu'elles soient greenbelt ou blackbelt. C'est très important d'avoir ce sentiment d'appartenance à un groupe, ce sentiment de pouvoir échanger de manière factuelle avec quelqu'un qui ne serait pas quelqu'un de virtuel, qui est bien physique, mais qui n'est pas juste proche de vous. Puis, bien entendu, le e-learning, en plus de sa souplesse d'utilisation, vous permet aujourd'hui de vous former où vous voulez, quand vous voulez, sans contrainte de lieu ni de durée, puisque vous pouvez utiliser la plateforme de formation qui est compatible avec les smartphones et les tablettes, chose qui est très intéressant aujourd'hui pour les personnes qui voyagent ou qui sont en déplacement régulièrement. Je vous parlais de l'accompagnement. Il n'y a pas que l'accompagnement qui est important, puisque pour vous accompagner, il faut qu'on puisse maîtriser votre apprentissage. C'est pourquoi le contact avec un tuteur est important, mais pas que. Il faut également qu'on soit capable de vous évaluer tout au long des parcours de formation. Et vous verrez tout à l'heure qu'on a déployé, en plus des exercices d'application, des contrôles fréquents de vos connaissances qui vous permettent de postuler une finée en relation directe avec les certifications de connaissances, de postuler directement sur des parcours et sur des contrôles de connaissances à la fin de chacune des phases. Vous avez la possibilité d'être coaché si vous conduisez un projet en parallèle à votre formation e-learning, mais également la possibilité d'obtenir des certifications de compétences, certifications de compétences qui sont de plus en plus recherchées aujourd'hui sur ces types de formations-là, mais également sur le marché de l'emploi. Alors, une fois que je vous ai dit ça, le mieux, c'est quand même que je vous montre de quoi il retourne, que vous puissiez avoir un aperçu par l'image de ce que je vous ai expliqué. C'est pourquoi on va se rendre directement sur la plateforme de manière à ce que vous ayez un aperçu factuel de ce qui se passe. Alors, je vais me connecter. Alors, Internet Explorer. Je veux juste chercher la connexion à Internet Explorer. Je vais passer par Chrome pour gagner du temps. Alors, je partage mon écran avec vous. Hop. Et vous devriez avoir à l'écran à présent Alors, attendez, est-ce que vous avez quelque chose à l'écran? Normalement, vous devriez avoir à l'écran Me voilà sur la plateforme avec vous. Je vais rentrer mon identifiant et mon mot de passe qui va me permettre de vous présenter les fonctionnalités. Comme vous l'a dit Sylvie, il se peut qu'il y ait des questions qui germent de ce que je peux vous dire. N'hésitez surtout pas à conserver bien les questions que vous avez, que ce soit technique ou sur la structure même de la plateforme. J'y répondrai dans la mesure du temps qui nous restera lors des échanges de fin de formation. Alors, sur cette page, nous sommes sur la page d'accueil telle que vous pouvez le voir. et vous avez à l'écran sur cette page d'accueil une petite bafouille d'introduction qui vous permet, qui vous explique un petit peu comment va se structurer la formation. Mais également, je vais vous présenter les plus, il y a plusieurs possibilités de navigation sur cette plateforme. Vous avez la possibilité de manière traditionnelle d'utiliser ce que je parcours avec ma souris actuellement, les onglets de la barre de navigation au-dessus. D'accord ? On y passera un petit peu de temps tout à l'heure parce que c'est par là que vous avez le plus de fonctionnalités que je vais vous montrer. Vous avez également ces trois blocs qui sont des blocs que vous allez retrouver dans la barre de navigation puisqu'ils sont ici, qui sont très importants et qui sont en accès direct. Pourquoi ils le sont ? Tout simplement parce que il faut que vous puissiez y avoir accès régulièrement et le plus rapidement possible, je dirais presque en un simple clic. Vous avez votre messagerie. Alors pourquoi une messagerie ? Tout simplement parce que après une rapide réflexion qu'on a menée sur la communication en période, enfin en phase de e-learning, on s'est aperçu que au moins deux adresses e-mail par personne existent aujourd'hui et ça pouvait nuire aux échanges, nuire à la compréhension et surtout à la... pouvait constituer une perte de temps pour les apprenants. C'est pourquoi on a décidé de tout relier à une messagerie directement par l'intermédiaire de cette plateforme. Alors c'est une messagerie très simple que vous connaissez. L'objet, l'aperçu, la date, la possibilité d'attacher des fichiers tels que vous le voyez ici, PDF, ZIP, etc., en tout cas, la possibilité de transmettre des informations à votre tuteur qui sera en l'occurrence pour ce qui me concerne Jean-Louis Théron tel que vous le voyez mentionné ici. Alors, si je reviens à la page initiale, vous voyez qu'il y a un deuxième bloc qui s'appelle TESAC. TESAC, c'est un bloc très important puisque c'est votre étude de cas. En effet, que vous soyez sur un parcours Greenbelt ou Blackbelt, peu importe l'apprenant, peu importe ce que vous faites, vous avez une étude de cas qui va jalonner tout votre parcours. Cette étude de cas est très importante puisque ce sont les exercices d'application que vous allez travailler, sur lesquels vous allez travailler et qui vont constituer l'essentiel de votre tutorat et de votre coaching avec l'animateur. Donc, si je me rends dessus, vous allez voir la structure. Cette étude de cas, elle suit le DMIC par l'intermédiaire des différentes lignes que je parcours actuellement, à l'intérieur desquels vous avez tous les templates, tous les exercices que vous allez devoir restituer à votre tuteur. Ces templates, ils sont téléchargeables, vous pouvez les conserver, ils ne sont pas chartés, ce qui signifie que vous pouvez les utiliser, y compris dans votre vie professionnelle future ou actuelle. En tout cas, ils ne sont pas en lien direct avec l'étude de cas et vous pouvez les utiliser à votre convenance. Si je reviens sur le troisième bloc, c'est la boîte à outils. Alors, pourquoi cette boîte à outils est importante ? Puisqu'indépendamment de l'étude de cas où vous allez retrouver des templates, la boîte à outils va répertorier tous les templates utilisables en DMIC, pas forcément sur cette étude de cas. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il peut très bien y avoir des personnes qui, en parallèle à la formation à distance, conduisent un projet dans leur entreprise et utilisent l'étude de cas comme un exercice d'application et simplement un exercice d'application. Or, dans ce bloc boîte à outils, vous allez retrouver, en plus des templates que je vous ai présentés pour ce qui est de l'étude de cas, tous les templates disponibles en ligne C-Sigma en version française ou en version anglaise. Vous en avez un nombre ici. Ce sont tous les templates nécessaires à une phase de définition pour celles que je viens d'ouvrir. Là aussi, les templates ne sont pas chartés. Là aussi, vous pouvez les utiliser, les réutiliser, les télécharger à votre convenance. Aucune restriction. C'est un point super important de ces parcours-là puisque tout ce que vous avez, tout ce que je vous montre ici est téléchargeable. En plus d'un parcours, en plus d'un apprentissage technique et théorique, vous avez aussi accès à toute la documentation et la source d'informations que vous avez à l'écran et que vous utilisez dans le cadre de ce parcours de formation qui est très intéressant pour vous, y compris au quotidien dans votre entreprise. Ensuite, si je bascule sur la navigation par l'intermédiaire des onglets ci-dessus, vous avez l'onglet accueil. On ne va pas y revenir puisque l'onglet accueil ne présente uniquement les fonctionnalités disponibles. Vous avez le deuxième onglet qui est l'onglet Ma formation. Cet onglet-là, si je rentre sur cet onglet, il me présente la formation et le parcours de formation sur lequel vous êtes inscrit. En ce qui me concerne, et pour la présentation d'aujourd'hui, vous vous apercevez que je suis sur le parcours de formation Black Belt Lean Six Sigma en phase de démonstration. D'accord ? J'ai accès aux phases d'introduction, aux phases de définition et aux phases de mesure. Pour aujourd'hui, bien sûr, si demain vous vous souscrivez, vous aurez accès aux cinq phases sans aucune restriction. Il se trouve que là, pour la version de démo, on n'avait pas forcément nécessité d'avoir la totalité des phases pour que je vous présente la plateforme. Ce que je vous propose, c'est de rentrer à l'intérieur de chacune des phases. Pour voir ce qui vous attend en termes de contenu théorique et des exercices, je clique sur le premier, la phase de définition. Le dossier s'ouvre et me présente l'entièreté des chapitres que je vais avoir à parcourir. Avant cela, vous avez ce document-là. En tout cas, cette ligne-là qui est la documentation. Je vous parlais tout à l'heure des téléchargements possibles. La documentation en fait partie. Tout ce que je vais vous projeter, tout ce qui est à l'intérieur des écrans que vous allez voir ou de la totalité des écrans prévus dans la formation et le parcours de formation sont téléchargeables face par phase. Vous avez deux écoles au niveau de l'apprentissage. Vous avez les personnes qui préfèrent télécharger en amont et prendre des notes ou ceux qui préfèrent télécharger in fine. Il n'y a pas vraiment de règle. Cela, c'est vraiment très personnel en termes d'apprentissage. En tout cas, la documentation est téléchargeable. Ensuite, si je rentre à l'intérieur des chapitres, chapitre 1, vous allez avoir un écran qui va s'afficher avec un loading actuellement que vous voyez à l'écran. Sachez que c'est comme tout site internet. Pourquoi vous attendez un petit peu sur la première connexion ? Tout simplement parce qu'il y a des cookies qui sont posés sur votre poste informatique de manière à ce que le site vous reconnaisse la prochaine fois et vous facilite l'accès. Les écrans sont tous construits de la même façon. Vous avez les cinq pictos sur la gauche que je parcours avec la souris qui correspondent à l'aide pour le premier. Pourquoi l'aide ? Parce que vous êtes en train de travailler sur votre étude de cas par exemple ou tout simplement vous êtes en phase d'apprentissage et vous avez une question qui germe de votre apprentissage et vous voulez tout de suite la poser ou vous avez un problème technique. Et là, en cliquant ici, vous avez directement accès au support. Support technique qui peut vous répondre sous si le problème est facile à résoudre rapidement sinon peut-être sous 24 heures. Le deuxième picot c'est le sommaire du chapitre. Alors, il est 11h25 vous avez les enfants à aller chercher à l'école peut-être par exemple vous voulez savoir qu'est-ce qui vous reste à parcourir sur ce chapitre. Vous cliquez et vous avez sur la droite le chapitre qui correspond aux écrans qui vous restent à parcourir. En ce qui nous concerne vu qu'on est sur le premier sur le premier slide il nous reste pas mal de choses à faire. D'accord ? Si par exemple vous devez vous déconnecter rapidement sans forcément passer par la page d'accueil sachez que à la réouverture de votre ordinateur et à votre connexion prochaine vous reviendrez sur la page à laquelle vous vous êtes arrêté. il y a un marque-page automatique qui vous permet de ne pas perdre le fil de votre apprentissage. Le troisième picto c'est le glossaire. On a fait un travail de recueil d'informations sur toute la terminologie l'INC-Sigma disponible à l'intérieur des phases des MAIC. Le glossaire vous permet d'avoir accès à toutes les définitions et de toute la terminologie sur les problématiques des MAIC ou les acronymes présents dans les différentes phases du DMAIC. Très basique lettre par lettre avec une définition lorsque c'est en version anglaise le document est traduit. Ensuite vous avez la possibilité là encore d'avoir accès à votre tuteur pour lui poser une question relative à ce que vous êtes en train d'apprendre ou directement sur les exercices d'application que vous êtes en train de mener. ça vous ouvrira la messagerie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ensuite vous avez ces petits pictos en bas que j'entoure avec la souris actuellement qui matérialisent les parcours sur lesquels vous êtes positionné et en ce qui me concerne je suis sur un parcours black belt je vous l'ai montré tout à l'heure mais vous avez aussi le picto vert qui signifie que ce slide est commun au parcours green et au parcours black. Sous-entendu le parcours green belt étant capsulé dans le parcours black belt il n'y a pas entre guillemets de parcours distinct puisque il y a les slidewares pour certains slides sont communs. En bas basiquement c'est comme si vous alliez sur youtube et que vous regardiez une vidéo j'avance je lis ou je recule de manière très simple sur la droite vous avez le fil d'Ariane ce qu'on appelle le fil d'Ariane c'est à dire le positionnement de votre apprentissage aujourd'hui matérialisé par la phase D un peu rouge qui est sous un format rougi qui vous positionne le chapitre dans lequel vous vous trouvez et les pages disponibles et accessibles dans ce chapitre en l'occurrence on est à la chapitre 1 sur 8 page 1 sur 21 de ce chapitre vous aurez la même chose bien entendu sur les phases de MAIC et la conclusion alors si j'avance maintenant sur les slides qui vous sont basculés à l'écran vous avez vu que vous avez eu alors si je vais la rejouer pour ceux qui n'auraient pas vu il y a un slide animé sur les parcours de formation au niveau pédagogique ce qui est important c'est de vous amener de la diversité à la fois sur les écrans que vous allez voir mais également sur les coupures qu'on va pouvoir vous proposer pour maintenir votre concentration de ce fait là vous avez trois typologies de slides qui sont présents sur les parcours de formation des slides animés sous un format de schéma et uniquement du schéma avec quelques explications à l'intérieur même du schéma c'est le cas sur ce slide là vous avez des slides plutôt textuels quand je dis textuels c'est plutôt sous un format de puces la norme en vigueur dans le e-learning estime qu'au delà de 6 puces 6-8 puces la concentration est un peu altérée du coup il n'y aura aucun slide qui excèdera 6 puces à l'intérieur des parcours de formation pour ne pas ou plutôt pour conserver votre attention au maximum focalisée sur l'information qu'on va vous communiquer et vous aurez des slides qui sont mixés comme celui-ci par exemple textuels et schématiques avec tel que vous le voyez à l'écran des zones qui sont verdis bleuis mis en surbrillance pour vous permettre de rester focalisé sur les éléments qui vous sont proposés le tout agrémenté d'une voix off que je ne peux pas mettre là puisque sinon il y aura trop de parasites on ne s'entendra pas une voix off qui vous précise le slide que vous avez à l'écran d'où la pertinence pour certains de télécharger la documentation avant pour compléter les slides par les compléments d'éléments qui vous seront donnés par la voix off alors si j'avance pour vous matérialiser un petit peu mieux les slides un exemple de slide textuel en tout cas schématique avec du texte un exemple de puces par exemple vous voyez que c'est très light au niveau de certains slides puisque la voix off fait le reste pareil sur ce slide là un slide avec quelques puces un petit dessin le tout pour amener de la variété à votre apprentissage et vous maintenir le cerveau en éveil et vous arrivez sur ce slide qui est strictement différent de ceux que vous avez pu voir jusqu'à présent sauf pour les aspects sur les côtés droite et gauche qui eux seront communs à tous les slides des parcours cet écran là c'est un écran comme vous le voyez qui est bleu et à chaque fois que vous aurez cet écran bleu vous devrez réaliser un exercice d'application directement lié à l'étude de cas qu'on a vu tout à l'heure alors cet écran bleu il est une indication pour vous ça veut dire que non seulement il y a un exercice à réaliser mais il y a un document à restituer à votre tuteur un document que si vous cliquez sur alors je ne vais pas le faire là parce que du coup ça va ouvrir plusieurs fenêtres mais vous pouvez directement y avoir accès ici en cliquant sur les templates qui vous seront projetés à l'écran et que vous pourrez renseigner directement par cet intermédiaire alors je vous parlais tout à l'heure de la pertinence d'avoir un suivi cohérent d'avoir une structure cohérente au niveau des parcours de manière à vous mettre en situation d'exercice très rapidement après les apports théoriques il faut savoir que dans le e-learning on estime à 15 minutes le temps de concentration sur des apports techniques et théoriques avant de vous mettre en situation au delà de 15 minutes ce sera compliqué pour vous en tout cas pour un apprenant d'avoir retenu d'avoir retenu la grande majorité des apports qu'on vous aura proposés en ce qui nous concerne on a tablé sur 12 minutes entre chaque exercice ça veut dire que vous aurez en moyenne et encore une fois c'est une moyenne environ 12 minutes d'apprentissage de slides qui seront projetés avant d'être mis en situation d'exercice sur les éléments qu'on vous aura proposés précédemment cette étude de cas elle suit le processus des MAIC elle s'adapte à l'industrie ou aux services en fonction de votre de votre préférence et de votre secteur d'activité et les corrigés qui vous seront apportés soit par l'intermédiaire de votre tuteur lors de vos séances de tutorat soit en classe virtuelle seront apportés sous une vision industrie ou service en fonction là aussi de vos problématiques ces exercices encore une fois ils ne sont pas obligatoires c'est une étude de cas qui est là pour vous aider à la compréhension et à la mise en pratique bien entendu si vous ne souhaitez pas réaliser les exercices d'application vous n'êtes pas contrainte de les réaliser simplement je vous conseille de les réaliser dans la mesure où il y a un enchaînement assez logique qui vous est proposé par l'intermédiaire de cette étude de cas qui vous permet un apprentissage plus serein et une maîtrise des concepts et des outils un peu plus précis donc le deuxième slide bleu qui suivra directement l'exercice d'application c'est là aussi dans un souci de ne pas vous perdre en route on peut très bien réaliser des exercices d'application et faire les rater ou se tromper d'objectif ou ne pas répondre à la consigne là l'important c'est que dans des formations aussi techniques que le Lean Six Sigma c'est de rester focalisé je dirais ou rester sur le chemin qu'on vous a tracé et pour cela on veut s'assurer qu'on est bien en phase avec ce qu'on vous avait demandé à la fin de chacun des exercices c'est pourquoi en plus des slides de présentation de l'exercice en question et avant de poursuivre votre apprentissage vous aurez systématiquement un deuxième slide bleu qui présentera en tout cas qui nous permettra d'être en phase sur ce qu'on attendait de vous en l'occurrence pour cet exercice on va vérifier que vous avez bien renseigné la charte de projet que vous avez bien défini vos objectifs identifié les acteurs et établi le planning et le budget avant d'aller plus loin vous avez la possibilité d'avoir accès au corrigé si vous souhaitez le faire ou vous pourrez attendre le retour de votre tuteur sur les exercices que vous aurez réalisé l'important pour nous c'est que vous restiez sur le chemin que vous ne vous sentiez pas seul et que vous ayez tout le temps une espèce de bouée de sauvetage à laquelle vous rattachez lors de votre apprentissage et pouvoir évoluer en toute sérénité sur le parcours à la fois par l'intermédiaire des exercices à la fois par l'intermédiaire de l'accès à votre tuteur et également d'une manière générale par tous les jalons qu'on va poser sur les suivis qu'on va faire de votre apprentissage c'est très très important d'où la nécessité pour nous que vous fassiez les exercices même si on ne peut pas vous l'exiger ensuite si je continue un petit peu plus avant les explications vous voyez les slides sont relativement peu chargés en texte et la voix off fait le reste au niveau des explications vous voyez également que les pages défilent ici d'accord et vous permet vous permet également d'avoir accès rapidement en un coup d'oeil à votre progression rapidement vous voyez on n'a pas eu besoin de franchir beaucoup de slides pour avoir un deuxième exercice à réaliser là on est très en deçà des 12 minutes dont je vous ai parlé tout à l'heure puisque là on est sur cette partie là sur un volume de 6 à 7 minutes maximum même principe l'énoncé du document le téléchargement de l'outil en version française ou en version anglaise et le second slide qui valide bien qu'on est en phase avec ce qu'on exigeait de vous sur l'exercice et là également la possibilité d'avoir accès au corrigé alors je ne vais pas forcément parcourir tout le module puisque globalement c'est toujours constitué de la même façon tel que vous voyez à l'écran sur les slides que je vous parcours alors sachant que vous pouvez également faire des captures d'écran puisque non seulement vous pouvez télécharger mais les captures d'écran sont possibles et vous pouvez les adresser si vous avez des questions précises vous pouvez les adresser directement à votre tuteur si vous n'avez pas compris ce slide là vous pouvez très bien par l'intermédiaire de la messagerie écrire à votre tuteur pour lui demander des éléments complémentaires et vous répondra sous 24 à 48 heures à présent je ne vais pas aller plus loin puisque déjà l'heure tourne et puis en plus je n'aurai pas grand chose de plus sur le module à vous proposer en termes de technicité ce que je souhaitais vous montrer c'est un autre élément très très important dans lequel je vous parlais du suivi c'est l'évaluation je vous ai parlé tout à l'heure en préambule à la possibilité d'obtenir des certifications de connaissances et ou de compétences si les personnes qui se forment conduisent un projet la norme AFNOR NFX 06091 qui régit les certifications de compétences a un petit peu modifié son dispositif aujourd'hui non seulement vous pouvez obtenir des certifications de compétences par l'intermédiaire d'un projet qui vous permet de montrer que vous avez les compétences d'un Black Belt ou d'un Green Belt mais également vous avez la possibilité et c'est un fait nouveau d'obtenir des certifications de connaissances ces certifications de connaissances elles sont reconnues par l'intermédiaire de cette norme et elles sont obligatoirement accessibles après que vous ayez suivi une formation le e-learning n'échappe pas à cette règle là également vous aurez la possibilité d'obtenir ces certifications avec un QCM final à la fin de la phase C d'une centaine de questions mais pour nous indépendamment de l'importance que revêt cette certification de connaissances on a décidé de vous évaluer tout au long du parcours à la fin de chacune des phases c'est pourquoi on met en place à la fin de chacune des phases des MAIC un questionnaire d'évaluation ce questionnaire d'une vingtaine de questions voilà que vous allez avoir à l'écran c'est le questionnaire de la phase de définition il fait une vingtaine de questions il est intéressant pour vous comme pour nous pour vous pourquoi parce que il est important de vous évaluer de savoir si vous êtes en phase avec votre cible si ce que vous avez retenu est en phase avec ce qu'on vous a proposé et pour nous pour votre tuteur de voir et de comment dirais-je d'être beaucoup plus qualitatif sur le tutorat pourquoi parce que lui il va avoir les éléments probants sur lesquels mettre l'accent lors des séances de coaching ou tutorat sur les erreurs que vous auriez pu commettre alors là je vais renseigner n'importe comment très rapidement le document donc c'est il n'y a pas de il n'y a pas de timing vous pouvez rester vingt-cinq minutes si vous voulez par question il n'y a pas de il n'y a pas de temps moyen ou de temps limite pour répondre par contre vous ne pouvez pas retourner sur les slides antérieurs pour chercher la réponse alors attendez je vais essayer de me dépêcher je ne vais pas vous faire perdre trop de temps ce document va me donner une note sur en pourcentage qui va positionner ce que j'en ai retenu au travers des réponses que j'ai apportées donc 17% l'objectif est de 80% donc clairement on peut clairement dire que j'ai raté mon examen en tout cas que j'ai rien retenu ou pas grand chose de la phase D je ne suis pas content de moi j'ai envie de recommencer je peux le faire je peux rejouer le questionnaire ce qui est important de faire c'est que c'est un tirage aléatoire sur 200 questions vous n'aurez a priori pas les mêmes à chaque fois bien entendu si vous le faites vingt fois je ne peux pas vous garantir que vous ne tomberez pas un moment ou un autre sur une question à laquelle vous avez déjà répondu dans la mesure du possible le tirage aléatoire devrait vous permettre d'avoir une vision très claire et de positionner très clairement ce que vous avez retenu de la phase vous pouvez très facilement aussi recommencer c'est à dire que vous n'êtes pas content du QCM vous pouvez reprendre toute la phase de définition si vous voulez et refaire le QCM après c'est ce que je précommise d'ailleurs plutôt que de refaire le QCM alors cette note que vous avez obtenue en tout cas mes 17% ils sont compilés par la plateforme et ils sont adressés à votre tuteur comme je vous le disais tout à l'heure ça vous permet qualitativement de mettre à profit le tutorat de la meilleure manière possible et de permettre à votre tuteur d'aborder les sujets sur lesquels vous avez un petit peu plus de 40 mais également vous aurez un questionnaire de fin de formation à la fin de la phase C d'une centaine de questions qui n'auront rien à voir avec celui que je vous ai montré jusqu'ici ce sera le QCM final d'évaluation de connaissance qui donnera lieu à votre certification de connaissance que vous recevrez en bon et du forme comme un bon black belt ou un bon green belt ce questionnaire de fin de formation il fait une centaine de questions je vous l'ai dit tout à l'heure et il faut que vous obteniez là également 80% de repositive minimum à partir de là on considérera que vous êtes un bon green belt ou un bon black belt en tout cas que vous savez de quoi vous parlez alors ce questionnaire est non seulement important pour la certification de connaissance mais il sera également important pour vous si vous prétendez plus tard à une certification de compétence puisque c'est un document qui est demandé lorsque les personnes souhaitent se certifier leurs compétences après avoir conduit un projet d'amélioration dans leurs entreprises au niveau de la structure du parcours en termes techniques et d'évaluation de connaissances en tout cas de suivi de votre apprentissage je vais aborder un dernier point qui est un point central également de l'apprentissage ce sont les classes virtuelles je vous ai parlé tout à l'heure de l'importance de se retrouver de ne pas se sentir seul l'appartenance à un groupe est important l'appartenance à ce qu'on peut appeler communément une promotion telle que vous pourriez l'avoir si vous êtes à la FAD par exemple ces classes virtuelles ont cette vertu là de vous regrouper à des dates et heures précises si je rentre sur cet onglet là vous avez accès à la totalité des classes virtuelles de fin de phase à la fin de chacune des phases mensuellement vous avez des regroupements de prévus à raison de 10 mois sur 12 dans l'année à la fin de la phase D à la fin de la phase N I et C à chaque fois vous aurez une classe virtuelle de 90 minutes qui sont planifiées sur l'année complète et que vous pouvez suivre à votre convenance ou pas en fonction de votre rapidité d'évolution sur la plateforme si vous décidez de n'en suivre aucune et de faire les 5 classes virtuelles à la fin de la phase C vous avez tout à fait la possibilité de le faire de la même manière si vous souhaitez suivre 4 fois la classe virtuelle de la phase D vous pouvez ces classes virtuelles sont d'une durée de 90 minutes elles sont animées par un consultant expert Master Black Belt certifié qui va pendant 30 minutes prendre la parole telle que je suis en train de le faire aujourd'hui avec le même outil c'est à dire une salle virtuelle une classe virtuelle et il va débriefer avec vous la phase D il va vous donner lui les points clés d'une phase de définition d'un projet Lean Six Sigma pendant 30 minutes on va dire qui vous fait un petit cours un mini cours pendant 30 minutes l'heure restante les 60 minutes restantes seront dédiées aux échanges aux questions que vous allez pouvoir lui poser aux remarques que vous allez pouvoir formuler sur les exercices que vous avez suivis ou sur les difficultés que vous avez rencontrées et lui par l'intermédiaire de son expérience son vécu va être en mesure de vous donner un certain nombre d'exemples pour clarifier ses propos clarifier les zones d'ombre que vous avez sur le parcours ou sur tel ou tel point qui demanderait un complément d'explication de sa part ces classes virtuelles là aussi elles ne sont pas obligatoires vous pouvez très bien ne jamais les suivre je vous engage vivement à les suivre parce que premièrement elles font le lien direct entre les phases et elles vous permettent en plus des QCM en plus de votre tutorat elles vous permettent de partir en début de la phase suivante avec les idées claires sur le sujet et avec une relative sérénité sur la fin enfin en tout cas sur la suite de votre formation et elles vous préparent également au QCM final de certification des connaissances puisque c'est pendant ces classes virtuelles que vous pourrez poser toutes les questions possibles et imaginables de poser sur les phases des MAIC du Lean Six Sigma les onglets suivants on en a parlé tout à l'heure vous y avez accès également ici également au glossaire tel que je vous ai présenté tout à l'heure et vous avez la possibilité aussi de vous déconnecter par l'intermédiaire de chacune des pages que je vous ai présentées avec le lien de déconnexion avec également l'indication de votre messagerie si vous avez des messages des mails qui vous seraient arrivés ou des réponses à vos questions par l'intermédiaire de la messagerie au niveau technique au niveau de l'accompagnement au niveau du suivi je vous ai présenté pédagogiquement tout ce qu'on a été capable de vous proposer pour un parcours qui soit qualitatif qui soit le plus proche possible de vos attentes en termes de suivi le plus proche possible de vos attentes en termes d'apprentissage pour vous montrer à quel point le e-learning peut répondre favorablement et même très favorablement au Lean Six Sigma y compris à la technicité du Lean Six Sigma les premiers retours de nos apprenants sont globalement très positifs certains sont même en cours de se certifier et c'est un gros challenge pour nous ce premier environnement e-learning sur Lean Six Sigma on essaye d'adapter quotidiennement en tout cas par l'intermédiaire de nos groupes de travail nos parcours notre plateforme la flexibilité de la plateforme l'interactivité qu'on peut vous apporter on a des groupes de travail là dessus et on essaye à chaque fois d'apporter des évolutions à la plateforme et à ses fonctionnalités voilà globalement et en trois quarts d'heure ce que je pouvais vous dire sur la plateforme sur les parcours je suis bien entendu disponible maintenant pour répondre à toutes vos questions si vous avez des questions à me poser qu'elles soient techniques ou pas d'ailleurs alors je vais faire une petite manip de téléphone je vais de nouveau donner le téléphone à Sylvie oui excusez nous on a eu juste un petit souci avec l'iPhone de Fabrice qui s'est mis en veille donc du coup Fabrice tu veux a priori maintenant remettre tes identifiants afin de te reconnecter pour que nous puissions t'entendre de nouveau alors bon effectivement vous avez pu poser quelques questions alors la première d'entre elles concerne donc les classes virtuelles quand ont lieu les classes virtuelles est-ce qu'elles ont lieu en soirée ou en journée du coup est-ce que Fabrice tu as pu te reconnecter avec ton téléphone alors je vais faire alors juste Sylvie tu peux me reposer la question donc la question est concernée les classes virtuelles quand est-ce qu'ont lieu les classes virtuelles est-ce qu'elles ont lieu en journée en soirée alors les classes virtuelles en règle générale on essaie de respecter on essaie de respecter le temps de travail puisqu'on est soumis à la même législation que les autres du coup les classes virtuelles ont lieu généralement soit en fin de matinée telles que aux mêmes horaires que les webconférences celles que je suis en train d'animer pour vous aujourd'hui c'est-à-dire entre 11h et midi 11h-13h et en début d'après-midi ou en fin d'après-midi de manière à perturber le moins possible l'activité professionnelle de chacun mais néanmoins répondre à la législation française qui ne nous permet pas de vous faire de proposer des événements de ce type-là en dehors des heures de travail et du coup une question secondaire par rapport à ça quel temps hebdomadaire faut-il prévoir pour du coup suivre ces formations quel temps faut-il faire alors c'est une bonne question je vais y répondre de deux manières la première en vous donnant les accès qui sont les vôtres pour ces parcours de formation il faut savoir qu'il y a deux parcours donc on en a parlé tout à l'heure le green belt et le black belt pour le parcours green belt vous avez des identifiants et des mots de passe donc des accès qui sont ouverts pour six mois c'est à dire que vous avez six mois pour réaliser la totalité du parcours green belt et neuf mois pour le parcours black belt vous utilisez vos identifiants et mots de passe comme vous l'entendez pendant cette période ensuite au niveau de la fréquence de connexion alors ça va dépendre de plusieurs choses vous disiez que le Lean Six Sigma se marie bien avec le E-learning ou le contraire tout simplement parce qu'on ne pourra pas se former correctement en Lean Six Sigma que ce soit en E-learning ou autrement d'ailleurs sans un minimum de rigueur la rigueur doit aussi s'imposer dans la fréquence d'utilisation de la plateforme et de ses identifiants je ne peux pas vous dire s'il faut deux heures trois heures une heure ça dépend beaucoup des connaissances de base des personnes des apprenants et la vitesse à laquelle vous allez vous imprégner de la méthodologie et avancer sur les différentes phases en tout état de cause pour l'avoir fait j'ai réussi à faire deux fois la formation Black Belt sur les neuf mois de connexion en n'étant pas un expert en essayant d'y astreindre une heure par semaine une à deux heures par semaine ce n'est pas quelque chose qui est très chronophage deux heures par semaine j'arrivais à trouver le temps par contre ça demande une organisation personnelle bien entendu qu'il faut être capable de s'imposer à soi-même y compris au niveau des exercices que vous devez restituer à vos tuteurs mais effectivement il faut prévoir minimum deux heures par semaine pour un apprentissage cohérent pour une progression cohérente sans besoin de faire des retours arrière parce qu'on a oublié ce qu'on avait vu 15 jours plus tôt et qui nous manque aujourd'hui très bien alors une autre question toujours sur le temps de formation mais là je pense que c'est plutôt lié au la durée maximum je pense la personne veut dire ça par rapport à la durée maximum je vais y arriver de comment on peut appeler ça la connexion oui enfin combien de temps a-t-on le droit d'utiliser la plateforme pour par exemple la formation la personne nous pose la question sur la Grim Belt est-ce qu'il y a une durée limite voilà je vais y arriver une durée limite d'utilisation alors il n'y a pas de durée limite d'utilisation indépendamment des 6 mois dont je vous ai parlé tout à l'heure vous avez accès 6 mois vous vous connectez où vous voulez quand vous voulez comme vous voulez à intervalles aux intervalles que vous voulez vous avez accès pendant 6 mois après bien entendu si vous n'avez pas terminé à l'issue des 6 mois on est capable de vous prolonger vos accès de quelques semaines si nécessaire quoi qu'il en soit vous avez libre accès c'est la flexibilité du e-learning pour ces formations là c'est la flexibilité qu'on va vous offrir à l'intérieur même de ces 6 mois imaginez-vous que vous avez les clés de votre parcours les clés de votre maison et pendant 6 mois vous pouvez faire ce que vous voulez à l'intérieur de votre maison à l'intérieur de votre parcours aller, venir, sortir pas sortir comme vous voulez vous avez 6 mois pour réaliser le parcours rythmé par les classes virtuelles de suivi et le tutorat qu'on met à disposition des stagiaires pour vous permettre de suivre de manière tout à fait logique pertinente et au niveau de votre apprentissage pour que ce soit le plus cohérent possible Alors justement j'ai des questions par rapport au tutorat coaching du coup comment se virulent-ils concrètement et en fait du coup en quoi consiste le coaching par rapport au tutorat est-ce qu'il y a une différence ? Ouais c'est une bonne question c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que j'ai forcément abordé tout à l'heure vous avez à l'intérieur même des parcours qu'ils soient green ou black belt un tutorat qui est compris dans le package je vais l'appeler comme ça de même que l'accès à Minitab de même que de même que la certification de connaissance est comprise etc. le tutorat est compris c'est-à-dire que pour un green belt vous avez 4 heures de tutorat compris avec un consultant master black belt vous pouvez le contacter par mail par téléphone et lui décontra le timing alors on n'est pas à une heure près mais en tout cas il prendra le temps qu'il faut avec son tutorat ça c'est compris dans le package ensuite vous avez le coaching le coaching c'est une option qui est disponible sur la plateforme et qui va surtout s'adresser aux personnes qui conduisent un projet en parallèle à leur formation et leur nid vous avez des personnes qui se forment uniquement à la connaissance qui veulent la certification de connaissance et puis vous avez ceux qui veulent en plus de la certification de connaissance la certification de compétence cette fameuse certification qui nécessite un projet d'amélioration conduit en parallèle là pour le coup le coaching est un petit peu différent il est de l'ordre de une journée et il s'adresse directement à votre projet d'entreprise en plus de ce que vous avez à l'écran et des parcours de formation que vous avez en train de suivre et auquel vous pouvez faire référence pendant ce coaching l'animateur Master Black Belt va vous aider dans la conduite de votre projet on n'est pas sur le même ni sur le même niveau d'implication que le tutorat puisqu'on reste le tutorat sur quelque chose d'assez technique et en lien direct avec l'étude de cas le coaching lui s'adresse plutôt à des personnes qui conduisent un projet et qui ont besoin au travers des éléments techniques qui sont fournis par le parcours de les mettre en perspective de leur projet individuel et leur projet d'entreprise et qui leur permettent et qui pourraient leur permettre de suivre leur parcours tout à fait sereinement tout en conduisant leur projet c'est effectivement deux choses qui sont différentes Alors une autre question en tant que responsable formation comment puis-je suivre les progrès des apprenants donc du coup de l'autre côté de leur vie comment ça se passe Alors au niveau du suivi non seulement les QCM que je vous ai présenté tout à l'heure vont donner lieu à des résultats que nous pouvons fournir aux responsables formation ou aux responsables RH ou en tout cas aux responsables hiérarchiques qui en font la demande De la même manière on peut vous fournir des états de connexion à intervalles réguliers tous les mois par exemple qui permettent de suivre la progression de la personne Ça aussi c'est une donnée légale notamment pour les OPCA qui sont très régulièrement en relation directe avec nos conseillers pour avoir des états de connexion des personnes En d'autres termes est-ce que les personnes se connectent bien suivent le module En plus du suivi que nous on peut vous apporter du suivi direct avec le stagiaire nous on est capable de vous proposer un certain nombre de documents qui attestent des connexions de vos collaborateurs Ça c'est tout à fait possible La plateforme le prévoit Il y a un tracking des connexions qui est fait Alors une personne nous demande depuis l'ouverture du coup de cette plateforme en début d'année dernière combien d'apprenants ont déjà suivi les parcours et quelles ont été les premières impressions de cette formation Alors à ce jour il y a une cinquantaine de personnes qui sont passées par la plateforme dont quatre sont ou vont être certifiées ce qui représente à peu près 10% des personnes Les retours sont globalement très positifs de par le suivi qu'on a pu proposer c'était un peu la crainte Oui le e-learning c'est bien parce que ça donne de la flexibilité mais d'un autre côté je vais quand même devoir me débrouiller un peu tout seul Nous on ne voulait pas cette image là cette image du e-learning ne nous convenait pas surtout a fortiori pour des formations techniques C'est pourquoi on a essayé de créer un parcours multimodal qui vous permet de vous former d'avoir un suivi et de ne pas vous sentir seul et démuni face à un écran sans avoir personne à contacter le jour où ça va mal Aujourd'hui les gros sentiments de satisfaction des apprenants résident dans ces points là La technique on n'avait pas de problème on était assez serein sur le DMAIC Les apprenants sont agréablement surpris par le suivi qu'on peut avoir qu'on peut avoir fait vis-à-vis de ces parcours de manière à maintenir un niveau de concentration à la fois mais également un niveau de performance sur l'apprentissage qui soit le plus cohérent possible Aujourd'hui sur les 50 personnes qui ont fréquenté ou qui sont en cours je peux vous parler de la trentaine de personnes qui a terminé il y en a deux qui n'ont pas encore obtenu la certification de connaissance les autres ont tous satisfait à l'examen final ce qui tente à penser qu'au niveau qualitatif les apports qu'on a proposés en termes de théorie sont à la hauteur de la technicité du produit J'ai pas mal de questions Fabrice par rapport à la certification alors du coup tu as mentionné d'autres types de certification je pense qu'il serait peut-être bien de revenir dessus parce que donc les questions sont liées à ce qui concerne la connaissance la compétence D'accord alors effectivement deux typologies de certification qui correspondent si vous voulez à des niveaux de maîtrise vous avez d'abord la certification de connaissance qui par l'intermédiaire d'une formation complète sur le grade que vous visez et un examen final d'une centaine de questions peut vous permettre si vous obtenez 80% de réponses positives d'obtenir une certification de connaissance cette certification de connaissance elle dit quoi elle dit que vous maîtrisez les concepts d'un point de vue théorique que vous avez été capable de les comprendre et de suffisamment bien les comprendre pour en restituer des connaissances ensuite vous avez la certification de compétence qui est le niveau supérieur cette certification de compétence elle va s'acquérir à la fois après avoir répondu positivement au questionnaire de certification de connaissance mais en plus de ce questionnaire de certification de connaissance vous allez devoir vous allez devoir conduire un projet d'amélioration de performance de processus dans votre entreprise et obtenir les gains significatifs liés à votre grade en green belt ou en black belt je sais la réponse convient ou je dois aller un petit peu plus loin oui alors en fait j'ajouterai juste que le fait donc la certification en fait de connaissance elle est délivrée par Excel Formation si je dis juste c'est ça et la certification de compétence par des organismes partenaires qui sont l'université Min Sigma et l'école Min Paris Tech tout à fait alors pourquoi justement pour compléter pourquoi Excel Formation ne peut pas délivrer une certification de compétence tout simplement parce que la loi nous l'interdit les certifications sont délivrées ne peuvent pas être délivrées par un organisme qui vous a formé on ne peut pas être jugé parti nous ce qu'on peut dire c'est que notre métier c'est de vous mettre dans les meilleures conditions de connaissance pour réussir à partir du moment où on vous a fourni un contenu on a fait en sorte que vous appreniez que vous soyez performant dans l'apprentissage on a mesuré cet apprentissage et on estime enfin en tout cas le QCM qu'on vous a fait passer mentionne que vous êtes un bon Green Belt ou un bon Black Belt au travers des résultats que vous avez proposés pour ce qui est des compétences on n'a pas pu les vérifier puisque vous on ne vous a pas vu réaliser un projet et de toute manière on ne pourrait pas vous certifier dans la mesure où on vous a formé à partir de là c'est effectivement un organisme tiers qui va vous certifier en l'occurrence Sylvie comme vous l'a dit à l'université l'INCI Sigma qui est un organisme de certification des compétences à qui on va transmettre votre dossier réalisé par l'intermédiaire du QCM et ils vont prendre le relais pour vous convoquer et vous proposer une journée de certification de vos compétences et donc je rajouterai aussi par rapport au slide que vous voyez actuellement donc deux niveaux de formation Green et Black et Fabrice du coup est-ce qu'il est nécessaire d'être d'abord Green avant de pouvoir prétendre être Black ou pas ? Très bonne question très bonne question qui est souvent une idée reçue qui est de plus en plus répandue aujourd'hui que vous alliez sur le web ou pas et il ne faut absolument il n'y a aucune exigence d'être Green Belt pour devenir Black Belt un jour dans sa vie la norme Afner dont je vous parlais tout à l'heure le stipule très précisément il n'y a pas de fonctionnement step by step vous choisissez la certification ou la formation qui correspond à votre projet personnel et à votre projet d'entreprise si vous êtes jamais en prise directe avec votre direction générale ou si vos projets restent de l'ordre du middle management ou de l'ordre de votre service la formation Green Belt peut vous suffire si par contre vous êtes sur un fonctionnement au niveau de l'organigramme qui vous impose une réflexion multi-site qui vous impose d'être en relation directe avec votre direction générale sur les aspects stratégiques de l'entreprise là effectivement il faudra vous positionner plus spécifiquement sur le Black Belt puisque les enjeux sont beaucoup plus importants mais en aucun cas vous êtes contraint de passer par le Green Belt pour devenir Black Belt Alors pour tout ce qui est donc des modalités c'est à dire donc des heures de nombre d'heures de formation etc donc là vous avez un slide qui est assez récapitulatif vous avez également tout sur internet donc sur notre site xlformation.com vous avez absolument tous les programmes et les prix parce que j'ai beaucoup de questions par rapport du coup au tarif donc tout se trouve sur notre site internet et de toute façon on vous enverra également un petit mail suite à cette web conférence avec effectivement des liens sur lesquels vous pourrez cliquer pour voir plus en détail du coup toutes les conditions tarifaires et les modalités donc de formation sur la plateforme je vois que du coup l'heure tourne est-ce que du coup Fabrice tu voudrais faire une petite conclusion ? Déjà vous remercier d'avoir pris du temps pour m'écouter et pour vous présenter cette plateforme en conclusion indépendamment du fait que nous sommes les premiers en France à avoir créé cette plateforme il faut que vous sachiez que les parcours il faut que vous soyez rassurés sur ce point les parcours green et black suivent bien le Lean Six Sigma suivant la structure des MAIC à l'intérieur desquels vous aurez des outils du Six Sigma et des outils du Lean donc c'est une formation très complète avec une étude de cas qui va vous suivre et qui va vous permettre de déployer un projet virtuel que vous soyez green ou black belt on a essayé de développer une qualité pédagogique suffisamment élevée de bon niveau pour que vous soyez en capacité de demain de conduire un projet de la même manière que si vous étiez formé en présentiel puisque les slides que je vous ai montré sont les mêmes orchestrés différemment mais en tout cas sont les mêmes que ceux que vous trouveriez lors d'une formation présentielle et de même vous pouvez également et c'est ça aussi l'avantage du e-learning c'est d'individualiser votre apprentissage en formant à votre rythme en fonction de vos contraintes et en bénéficiant de l'expertise de nos formateurs par l'intermédiaire des suivis qu'on a pu mettre en place et qui peuvent crédibiliser encore plus un apprentissage serein à votre rythme et sans vous brusquer et sans vous imposer quoi que ce soit comme contrainte c'est l'avantage du e-learning c'est ce qu'on a voulu mettre en place dans ces parcours là lorsqu'on les a créés voilà ce que je pouvais vous dire très bien merci beaucoup du coup Fabrice pour cette présentation et cette démo du coup en direct il y a d'autres questions qui ont été posées malheureusement du coup on n'aura pas le temps d'y répondre mais assurez-vous du fait que nous allons le faire par mail donc directement aux personnes qui nous ont posé des questions vous pouvez également nous contacter aussi en direct n'hésitez pas si vous voulez avoir pourquoi pas une autre démonstration personnelle c'est aussi possible et je vous enverrai donc comme convenu les slides et puis d'autres liens vers lesquels vous pourrez donc trouver d'autres informations concernant les modalités tarifaires etc. Merci à vous d'avoir participé aujourd'hui à cette session la prochaine webconférence aura lieu le 17 avril elle portera sur la démarche d'excellence opérationnelle donc nous vous enverrons également une petite invitation pour cela prochainement merci encore merci Fabrice bonne fin de journée et à bientôt Merci bonne fin de journée Au revoir Au revoir Au revoir